Il ne faut pas se voiler la face. La situation est complexe. Pas du tout. Elle est très simple. Il faut réduire les coûts et augmenter le chiffre d'affaires. Alors moi, elle m'adore. Ouais. Moi aussi, remarque, j'aime bien. Bon, je sais pas si j'en ai les moyens, mais si je peux, ouais. J'aimerais monter mon propre cabinet. J'attendais de toi un peu plus de compassion quand t'as su que Julien a failli me frapper. Latour, Lantini, maintenant Janton. Un par semaine. Oui, Janton était directement menacé. En plus, il a déposé plainte. J'espère que la police va pas attendre qu'on y passe tous pour faire quelque chose. L'épreuve s'accumule contre vous, il va falloir dire la vérité. Je voudrais bien, mais j'ai pas beaucoup de mémoires. Mais il est innocent. C'est impossible qu'il soit lié à ces meurtres. Bah ça peut pas être Jérôme Marquand. Comment vous le savez ça, madame ? Je sais où il était à ce moment-là. Sous-titrage ST' 501 Madame Leclerc, vous pouvez y aller. Je vous en prie. Mademoiselle, vous êtes sûre de ce que vous me dites ? Ah oui, sûre et certaine. Vous vouliez me voir, Lévy ? Oui, patron, mademoiselle Leclerc est ici présente. C'est où était Jérôme Marquand mardi dernier. Ah, alors il était où ? Au cinéma où je travaille. Oui, madame écaissière. Il est arrivé pour le film de 11h. Et vous êtes sûre que c'était lui ? Certaine. Il n'y a pas grand monde le matin. Et puis il est repassé à acheter un ticket pour la séance d'après. C'est rare que les gens payent un autre ticket pour voir le même film. Et puis il est resté jusqu'à la fin de la deuxième séance. Et il m'a dit au revoir en partant. Il était quelle heure ? 15h, vu que la séance commence à 13h. Merci. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. De rien, c'est normal. Bonne journée. Bon. Eh ben, on s'est fait balader par Marquand. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est savoir pourquoi. Peut-être qu'il protège quelqu'un ? On va savoir vite. Allez interroger son père. Moi, je m'occupe de lui. Vous ne vous souvenez toujours pas de ce que vous avez fait mardi dernier entre 11h et 15h ? Non. J'ai une bonne nouvelle pour vous, parce que moi, je sais. Vous étiez au cinéma. La caissière vous a identifié. Oui. Je m'en souviens maintenant. Mais c'est pour ça que votre téléphone était éteint, j'imagine. Vous avez vu quoi comme film ? Je ne m'en souviens plus. Pourtant, vous l'avez vu deux fois. Ce que je voulais, c'est d'arrêter de penser à ma soeur. Depuis qu'elle est morte, j'ai que ça dans la tête. Les films, c'est un bon moyen pour débrancher son cerveau. Oui. Vous savez que ce n'est pas interdit d'aller au cinéma. Pourquoi vous ne nous avez rien dit ? Je ne sais pas. Vous êtes dommage. Ça nous aurait permis de vous innocenter plus tôt. Monsieur Marquand, votre fils est encore en garde à vue. C'est notre principal suspect dans le meurtre de Bernard Argenton. Jérôme risque gros. Et même très gros. Donc si vous savez quelque chose, c'est le moment de nous le dire. Je vous ai déjà dit tout ce que je savais. On pense que votre fils couvre quelqu'un. Qui ? On ne sait pas encore. Le petit ami de votre fille, peut-être. Fabrice ? Non. Ils n'étaient plus ensemble depuis déjà un an. Et puis, il m'avait dit qu'il avait quitté Montpellier pour faire sa vie avec quelqu'un d'autre. Qu'il était très heureux. Réfléchissez bien. Vous ne pensez à personne qui aurait voulu l'avanger ? Non, je suis désolé. Monsieur Marquand, votre fils va être mis en examen dans la journée pour assassinat. Vous savez ce que ça veut dire ? Il risque 30 ans de prison. Je voudrais faire quelque chose pour l'aider, mais je ne sais rien d'autre. D'accord. Merci, monsieur. Oui, patron. Oui. Alors, on a essayé avec le père, mais ça n'a rien donné. On a bluffé, mais il n'a pas mordu. Donc, on n'a plus rien. Oui. Moi, je m'en doutais. Merci. Votre garde à vue est terminé. On aurait pu vous inculper pour rentrer à la justice, mais on a perdu assez de temps comme ça. Vous pouvez y aller. Là, maintenant ? Oui, là, maintenant. Bonne journée. C'est ça, oui. D'ailleurs, à ce propos, t'en es où sur le dossier du roi ? Il refuse toujours de signer. Il pinaille encore sur des détails, je te jure. Il est redoutable en négociation. Eh bien, compte sur moi pour le faire plier. S'il veut se lancer dans un bras de fer, l'animal va être servi. Tu peux me croire. Mais c'est à cause de lui que t'es tendu, comme ça ? Non. Tu roignais pour rien. C'est Johanna. Je l'ai toujours en travers de la gorge. C'est vrai qu'elle t'a pris au dépourvu en t'annonçant qu'elle quittait le cabinet. Elle m'a carrément planté un couteau dans le dos, tu veux dire ? Comment est-ce qu'elle a pu me faire ça ? Je lui ai donné sa chance, je l'ai formé. Tout ce qui est ça du métier, c'est à moi qu'elle le doit. Toutes ces années de collaboration balayées comme ça. J'arrive pas à le croire. Pas à moi, Guillaume. Je te connais suffisamment. Ce qui te fait du mal, c'est pas tellement d'avoir perdu une collaboratrice, c'est de perdre ta nièce. C'est vrai. J'y étais pas préparé. Mais personne n'est jamais préparé à ce genre de choses, je sais très bien. C'est très dur de voir partir les gens qu'on aime. C'est un véritable crève-cœur, tu veux dire ? Alors, pas toi pour qu'elle reste. Elle a besoin de savoir que tu lui fais confiance. Ça n'a pas tellement été le cas des derniers temps, reconnais-le. D'ailleurs, je suis à peu près sûr que c'est pour ça qu'elle s'en va. Je me trompe ? Parle-lui, c'est jamais trop tard. Et puis dans la foulée, tu lui fais une très belle proposition financière. T'as largement les moyens. Excusez-moi. Vous êtes Jérôme Marquand ? On se connaît ? Non. Bonjour, Lucie, c'est la main du Misilibre. J'ai écrit plusieurs articles concernant l'agression de votre sœur, Lila. D'ailleurs, je voulais vous présenter toutes mes condoléances. Je peux vous poser quelques questions ? Je ne parle pas à la presse. Si la police vous a relâchée, c'est qu'elle n'avait rien contre vous, finalement. Écoutez, je n'ai aucun commentaire à faire, d'accord ? Je voulais juste savoir ce que vous pensiez sur la disparition de Lantigny, Latour et Janton. Et pourquoi vous voulez mon avis sur ce type ? Vous ne trouvez pas ça bizarre, vous ? Enfin, je veux dire qu'ils soient tous morts comme ça après avoir assisté à l'agression de votre sœur. Moi, ce que je trouve bizarre, c'est pourquoi tout le monde s'intéresse à ces types. Alors que ma sœur, elle est morte dans l'indifférence générale, sans que personne bouge le petit doigt. Je sais, moi aussi, ça m'a beaucoup choquée. Et c'est pour ça d'ailleurs que je m'intéresse beaucoup à cette affaire. Ce que vous appelez une affaire, c'est la mort de ma sœur. Pardon. J'ai mal choisi mon nom, excusez-moi. Foutez-moi la paix. Je ne veux plus vous voir. Je peux te parler un instant ? Je t'en prie. Voilà. J'ai... J'ai bien réfléchi à ce que tu m'as dit l'autre jour. C'est toi qui avais raison. J'aurais dû te soutenir dans l'affaire avec Bastide. À titre personnel, je veux dire. Mais... Je suis resté planqué derrière mon rôle d'avocat et... J'ai été dur avec toi et... Et je le regrette. Je te présente mes excuses. Je les accepte. Puis bon, je ne suis pas toute blanche non plus. Enfin... Ça n'excuse pas mon attitude. Je sais que je peux être injuste. Et comme je ne me laisse pas faire... Et tu as bien raison. Pour moi, c'est une qualité, c'est ta force. T'es déterminée, t'es combative. C'est ce que j'ai toujours apprécié chez toi. Et c'est pourquoi t'es redoutable en affaires. Je rêve ou t'essayes de me flatter, là ? J'ai pas envie que tu partes. Je voudrais qu'on continue à travailler ensemble. Alors voilà ce que je te propose. Je te cède 10% de mes parts, en plus des 15% que tu possèdes déjà. Et quand je partirai tranquillement en retraite, tu prendras le contrôle total du cabinet. Et tu m'en as jamais parlé. Ben je pensais que... Je sais pas. Pour moi, c'était une évidence et je pensais que ça l'était pour toi aussi. Ben non, tu vois, je... M'y attendais pas. Est-ce que ce deal te conviendrait ? J'ai besoin d'y réfléchir un peu. Ah mais bien sûr. Prends tout le temps qu'il te faut. Je préfère que tu sois sûr de ta décision. On forme une super équipe tous les deux. Je serais très malheureux que ça s'arrête maintenant. Mme Bastide, avec la conjoncture, nous pouvons nous satisfaire d'une certaine augmentation sur certaines gammes ciblées. Comme la gamme à Mama Mélisse, par exemple. Pour la crème des mains, elle a une augmentation depuis un trimestre de 0,2%. Non, 5%. Tiens, il faut exactement que je... Les graphiques. Tiens, les graphiques. Et comme le montre ce graphique, les ventes de crème visage sur cette gamme sont sensiblement hausses depuis deux mois. Ce qui est extrêmement encourageant vu le contexte actuel. 0,8% de hausse en deux mois, vous trouvez ça encourageant ? Personnellement, c'est pas le mot qui me vient. Excusez-moi, Elisabeth, j'ai quelques documents à vous faire signer, je peux... Je vous en prie. Alors, qu'est-ce qui se passe avec la crème pour les mains Nectar Marin ? Pourquoi ce produit se vend aussi mal ? Depuis que je suis là, elle s'est jamais vendue, cette crème. Alors, je répète ma question. Pourquoi ? Les goûts, les couleurs... Si vous voulez mon avis, on devrait rater de la production. Ça ferait des économies. Oui, mais ce serait dommage. Elle est super, cette crème, Nectar Marin. Vous l'utilisez ? Non, 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 pas régulièrement, mais quand je suis arrivée, j'ai testé tous les produits parce que ça me semblait important et personnellement, j'ai un super souvenir de Nectar Marin. C'est quoi la stratégie de communication pour ce produit ? Vu les résultats, on s'est toujours dit que c'était pas la peine de mettre le paquet sur la com. Alors, j'aimerais voir les enquêtes de satisfaction. Il y en a pas. Eh bien, dans ce cas, nous allons y remédier. Très bien, je m'en occupe tout de suite. Non, monsieur Legrand, je vais confier cette mission à Myriam, si elle en est d'accord. Oui, bien sûr, Elisabeth. Avec plaisir. Non, mais attendez. Myriam travaille à l'accueil. et elle peut pas mener une enquête aussi complexe. C'est quoi votre problème, monsieur Legrand ? Vous pensez qu'elle n'en est pas capable ? Ah, pas du tout. Non, non, je dis juste que l'accueil, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup d'appels, beaucoup de courriers. Rassurez-vous, je suis persuadé qu'elle s'en tirera très bien. S'il vous plaît. Merci. Je ne vous retiens pas, monsieur Legrand. La porte ! Vous avez vu les infos ? Non. Qu'est-ce qui se passe ? Ils ont relâché le militaire, le frère d'Ilamarcan. C'est le midi libre qui vient de l'annoncer. Non, mais... Alors, c'est pas lui le tueur ? Apparemment pas. Oh, c'est son père qui va être soulagé. Mais nous, on reste sous la menace d'un cinglé, quand même. Votre ami, le lieutenant Lévy, il vous a dit s'il était sur une autre piste ? Non, j'ai aucune nouvelle. À mon avis, l'enquête piétine. Et pendant ce temps-là, le tueur se promène. J'espère qu'il va pas s'en prendre à quelqu'un d'autre. Moi aussi. Mais vous, Colette, comment ça va ? Le week-end a été très difficile. Mais le pire maintenant, c'est que j'ai peur qu'on ne sache jamais qui a tué Bernard. Pourquoi t'as pas dit que t'étais au ciné ? Je m'en souvenais plus. Dans l'histoire de trois mi-mois, je crois pas une seconde. Tu peux balader les flics, mais pas moi. Allez, dis-moi la vérité. Je voulais que l'enquête se concentre sur moi. Pourquoi ? Pour faire perdre du temps aux flics. Tu voulais que le tueur continue à s'en prendre aux témoins, c'est ça ? Ouais. Parce que pour moi, c'est pas des témoins, justement. C'est des criminels, tous autant qu'ils sont. C'est à cause de leur lâcheté qu'on a perdu Lila, papa. Tu connais le tueur ? Non. Je sais pas qui c'est ce type. Tout ce que je sais, c'est qu'il la venge et ça me fait du bien. Ils ont laissé Lila se faire agresser, papa. Ils ont rien fait, pour l'aider, ils l'ont laissé mourir toute seule. Je voulais qu'il paye. Je voulais que ce type, il les grève tous, 200 par an, jusqu'au dernier. Je vous... Il te laisse 25% des parts du cabinet. Oui. Mais c'est un peu comme si tu venais de gagner au loto, là. Faut pas exagérer. Eh, dis donc, tu veux que je te rappelle mon salaire de prof ? Non, ça va ? Voilà. Bon, c'est vrai que c'est une très belle proposition. Et dis-moi, tu m'inviteras toujours chez toi quand tu auras ta grande Lila avec piscine ? J'ai pas dit oui encore. Qu'est-ce t'attends ? Fonce, avant que ton oncle change d'avis ? Je sais pas, je... J'aurais l'impression de pas mériter tout ça. Pourquoi ? Parce que c'est Guillaume qui s'est battu pour monter ce cabinet et moi, j'en profite. Oui, mais en attendant, t'es devenu indispensable. C'est pour ça qu'il t'a fait cette proposition. Puis, c'est une belle reconnaissance de sa part. Moi, je trouve que tu le mérites. Oui, c'est vrai. Mais du coup, au lieu de m'inciter à rester, ça me pousserait plutôt à voler de mes propres ailes, tu vois, ça... ça me donne confiance. Ah ah. Tu penses encore à monter ton cabinet ? J'ai vraiment envie d'avoir mes propres clients. J'ai envie de décider pour qui je travaille et j'ai surtout envie d'être fière de moi et de tout ce que j'ai entrepris. Et ça, sans le devoir à personne. Ah, c'est dommage parce que moi, je me voyais déjà en train de me prélasser au bord de ta piscine, mais bon... Si c'est le prix de ton émancipation, ma chère... Bon, attends, il y a encore rien de fait. Ouais, bon... Ah, excuse-moi. Allô ? Bonjour, Johanna. C'est Richard Daubier. Vous seriez disponible en fin de journée ? Je peux me débrouiller, pourquoi ? J'ai quelque chose à vous montrer. Entendu. Alors ça, tu vois, c'est des études de satisfaction qui ont été faites pour d'autres produits à l'cosmétique. Hum. Donc en fait, tu veux t'inspirer de ça pour faire un questionnaire pour tes crèmes, c'est ça ? Jusque-là, j'ai compris. Ouais. En fait, il faut poser toutes les questions qui se rapportent à l'évaluation d'une crème, mais selon des critères hyper simples, du style son parfum, sa texture, son aspect général. Tu vas passer un temps fou avec les testeuses, là. Ah non, 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 parce que je vais me servir d'un système de notation basique, du style sur une échelle de 1 à 5. Et ça sera plus facile à analyser. Comme un sondage, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Comme un sondage. Vous faites quoi ? Bah, Myriam va faire tester sa crème sur des clientes. À des potentielles clientes. C'est une étude de satisfaction. Ok. Tu veux essayer ? Euh, ouais. Tu seras la première à répondre à mon questionnaire. Ok. Bah, dis-moi ce que t'en penses. Enfin, moi, je m'y connais pas du tout en crème. Ah non, mais c'est pas grave. J'ai besoin d'un regard neuf. D'accord. Attends, je dois vraiment me mettre ça sur les mains, là ? Pourquoi ? Parce que de 1, le pot, il échame et de 2, la texture, elle fait pas du tout en ville. Non. Alors, franchement, je trouve que le pot, au niveau design, c'est vrai que c'est pas trop ça. On dirait un pot de crème fraîche, vraiment. Bah ouais, t'as raison. D'ailleurs, pourquoi c'est en pot ? Ce serait beaucoup plus simple si t'étais en tube. Ouais. Non, mais tu t'en mets plein à la main, après tu le mets dans ton sac, t'as plus de place. Merci, Kira. Grâce à toi, je vais rajouter 2-3 questions sur le packaging. Nickel. Ça sent super bon, par contre. Ah. Quand même. J'adore les volumes. mais c'est bien distribué. Et puis, l'emplacement est juste parfait, quoi. Je savais que ça vous plairait. Je connais mon avocat. Ah ouais. Ah ouais, j'adore. Non, mais ça, ce serait un cabinet magnifique. Le plus beau cabinet de la ville, vous voulez dire ? Et vous le méritez. Ah ouais. Faut pas trop rêver non plus. Et au fond du bureau, à votre image, Joanne. Élégant, raffiné. Trop cher pour moi. Je vous ai même pas donné le montant du loyer. Non, mais je connais le prix du marché. Non, mais si je veux ouvrir mon cabinet, je sais que je veux devoir commencer par fonctionner avec des frais fixes relativement bas. Et franchement, je crois pas que je pourrais m'offrir un bureau pareil. C'est la première fois que je vois manquer d'ambition. Je vous assure que j'adorerais travailler ici. Mais quand j'ai... Je vous l'ai dit, Joanne. Je crois en vous. Vous êtes une excellente avocate. Brillante, même. On n'a aucun mal à vous faire une belle clientèle. Vous avez envie de vous lancer. Faites-le. On s'arrangera pour le loyer. Vous en faites pas. Mais c'était pas le bon type, alors ? Il faut croire que non. La police a relâché. Putain. Je croyais qu'on en avait fini avec cette histoire, moi. Moi aussi. Ma fille qui refuse de quitter Montpellier, elle court trop de risques en restant ici. Il va finir par lui arriver quelque chose. Ils font quoi, ces flics-là ? Pourquoi ils nous mettent pas sur protection ? Bon, je comprends vos craintes, mais je peux vous assurer que la police fait tout son possible pour faire avancer l'enquête. Alors pourquoi ils n'ont pas arrêté les vrais coupables, alors ? Je peux pas vous donner les détails, mais soyez sûrs qu'ils y travaillent. Ils finiront bien par l'arrêter. Tenez. J'espère que ce sera avant qu'il y ait encore une victime. Tu m'étonnes. Bon, à demain. Sois prudent. T'inquiète pas. T'inquiète pas. T'inquiète pas. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Tu verrais ta traite. Bien sûr que ça me fait plaisir. C'est vrai. Ben ouais. Tu t'en arrives pas aujourd'hui, alors profite-en pour te détendre. C'est moi qui l'a fait pousser. On parle de Paris, là. Oui, justement. Paris, c'est pas le berceau. Maman, qu'est-ce qui se passe ? C'est David. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada